... Il y en a d'autres, je ne sais pas, il y en a d'autres. Il y en a encore, il y en a encore. Jusqu'en 1955, il y a eu des unités marocaines engagées en Algérie. Les dernières unités marocaines dégagées d'Algérie, ça a été fin 1955. Non, il y en a encore, il y a encore des survivants d'Indochine, etc. Moi, j'en connais, c'est pas le dernier. Non, mais ça, si vous voulez, c'est toute l'ambivalence. Par exemple, regardez cette ambivalence. Macron, comment dire, met genoux en terre devant l'Algérie. Et moi, en même temps, il célèbre les Harkis. Sans arrêt, il y a des cérémonies, qui est normal d'ailleurs. Ce qui a été fait pour Harkis, honteux, l'abandon des Harkis, c'est absolument honteux. Et donc, c'est des politiques... Est-ce qu'il y a vraiment une colonne vertébrale ? Est-ce qu'il y a une ligne directrice en même temps, etc. ? Alors, bien sûr, c'est parfait. C'est très bien. Mais ce sont des petits signaux, ce sont des petits... qui sont donnés quand même. Mais il faudrait un signal fort. Signal fort, ça serait quand même de dire... Bon, il faut reconnaître que le Maroc a eu ses frontières amputées par le système colonial, espagnol au sud, français à l'est, et que, historiquement, le Sahara, par définition, n'a jamais été Algérie, parce que l'Algérie n'a jamais existé. Bon, d'Algérie n'a jamais existé. Et c'est une reconnaissance. Les Espagnols l'ont reconnu, l'Allemagne, etc. Mais ça va... La France sera le dernier pays à reconnaître, parce qu'il y a une telle... Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une telle pression politique algérienne avec la gauche française, que ça va être difficile. Oui, il a raison. Il est évident qu'à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, le grand défi qui se pose à l'Europe, et à l'Afrique du Nord aussi, c'est l'immigration sud-saharienne. Alors, cette immigration sud-saharienne, en plus de l'immigration nord-africaine, essentiellement algérienne, tunisienne, et le reste qui arrive sur la Méditerranée. Sur la Méditerranée, il y a un partenariat évident à établir. D'abord, les pays d'Afrique du Nord, pas seulement du Maghreb, mais l'Afrique du Nord, je parle de l'Egypte jusqu'au Maroc, l'Afrique du Nord. En France, on confond toujours l'Afrique du Nord et Maghreb. Quand on parle de Maghreb, on parle de l'Inde, trois pays, l'Afrique du Nord, on parle de toute la façon méditerranéenne. Et donc ces pays sont les premiers impactés par ces migrations qui viennent du sud. Donc il y a tout un partenariat qui doit être établi. Avec une faiblesse, c'est la Libye. La Libye qui a été déstabilisée. Il est bien évident que si le régime de Radafi n'avait pas été renversé, il y aurait une sorte de continuité méditerranéenne qui aurait pu permettre une politique... Ce n'est pas le cas. Alors, à l'heure actuelle, le Maroc, lui, a un rôle qui est important. D'abord géographiquement, parce que le Maroc contrôle déjà toute la façade atlantique. Enfin, toute la façade atlantique, qui est un des points, d'ailleurs, des migrations vers les îles Canaries. Mais depuis que de très bons rapports ont été établis entre les deux royaumes, c'est une affaire qui est en train de s'arranger gentiment. L'autre élément du Maroc, c'est que le Maroc, par ses traditions politiques et religieuses, a fait des liens jusque sur le Niger. Et il ne faut quand même pas oublier que quasiment jusqu'à la conquête française du Soudan, c'est-à-dire du Mali actuel, quasiment jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire les années 1896-1997, la prière du vendredi à Tombouctou était dite au nom du sultan du Maroc. Les traditions, la tradition du Pachalik, de Tombouctou, etc. Et puis il y a la tradition qu'on frérit, que s'il y a avec Tombouctou 5 et ta fesse, etc. Donc il y a toute une tradition qui bien sûr est très très importante et que l'on ne voit pas en France. On ne voit cela que les gens qui connaissent l'histoire, qui connaissent les réalités. Sur le Maroc, il ne s'arrête pas à Tantan, le Maroc. Le Maroc, il s'arrête bien plus loin, il s'arrête loin vers le sud. J. Mélenchon, qui a des liens avec le Maroc, est dans une position politique difficile parce qu'il joue un électorat. Il n'y a plus de prolétariat en France. Les prolétaires français, les ouvriers français, votent au Front National, votent pour Marine Le Pen. Donc il faut un prolétariat de substitution. C'est un révolutionnaire, c'est un marxiste. Donc il espère que la diaspora immigrée, binationale, va voter pour lui. Oui, mais le problème, c'est que cette diaspora, majoritairement algérienne, n'est pas marocaine. Donc si, en venant au Maroc, il dit que le Sahara est marocain, il va se mettre à dos la diaspora algérienne. Donc il va falloir qu'il joue... Il est intelligent. Je vais voir comment il va jouer entre les deux. Alors, il va, à mon avis, en sortir par des grandes références culturelles, car c'est un homme cultivé. Il va se lancer dans des grandes phrases, etc. Mais politiquement, il ne peut pas faire plaisir aux uns et aux autres. Il va falloir qu'il fasse un choix. Je suis curieux de voir comment ça va se passer.